Salut mes allumés de Pixel, dans ce nouvel épisode, nous allons apprendre la recette des muffins chocolat banane. C'est super bon. Allez, on commence ? Allez, ok, je rigole. Le truc qu'on va voir aujourd'hui se trouve ici, et c'est le Nikon Z6 II. Bon, la chaîne n'est pas spécialisée dans les vidéos de déballage ou autre, mais je me suis dit que ça pouvait en intéresser certains. Nous allons donc, dans cette présentation rapide, déballer le Nikon Z6 II et survoler les évolutions par rapport au Z6 premier du nom. Bon, la boiboite est sympa, voilà, on fait le tour, mais c'est plus le contenu qui, pour le coup, vous intéresse. Et moi aussi d'ailleurs. Allez, mode découpage. Alors, alors, à l'ouverture, les classiques manuels d'utilisation, vous savez, les trucs que vous mettez au feu, celui-ci est en français, donc très utile quand même. Allez, je vous conseille de le garder. Nous avons ensuite le câble USB, sa sangle Nikon Z, plutôt jolie, mais qui va rester neuve dans son étui. Le bloc de chargement, les accessoires, qui font que vous vous demandez encore à quoi ils servent, et le câble du chargeur, ce qui peut être drôlement pratique. Et ensuite, il y a la batterie Nikon version EL-15C. J'en parlerai après, car il y a un point hyper important à ce sujet-là. Ensuite, passons au bébé. Donc, comme d'habitude, bien emballé. Bon, à première vue, quand on fait le tour du boîtier, c'est la copie conforme au Nikon Z6. Donc, il n'y a aucune différence visible. Pas un bouton qui dépasse, rien. On va retirer le petit fil de protecteur. En prise en main, c'est toujours pareil. Pas trop mal pour ma part. Attendez, je vais mettre la batterie, et voilà. Bon, comme d'habitude, elle est un peu chargée, ce qui permet de valider le bon fonctionnement du Nikon Z6 II. Petit message des familles qui s'inscrit, étant donné que je n'ai aucun objectif monté sur le boîtier. Du coup, je vais en profiter pour passer le Z6 II à la langue de Molière, et c'est bien mieux ainsi. Attendez, je vais chercher la bague FTZ. Ne bougez pas. Bon, elle est toute neuve. C'est donc que ce produit-là, la bague FTZ, va vous permettre de connecter aux montures Z, Z6, Z6, Z7, Z6 II et Z7 II, des objectifs de monture F. Donc, pour le coup, ça vous donne accès à un grand nombre de cailloux. Allez, emboîtage, c'est parfait. Maintenant, je vais mettre un objectif dessus. Ici, le Sigma 50 1.4 Art, qui, entre parenthèses, maintenant, est à vendre. Bon, visiblement, la batterie était très, très peu chargée. Alors, soyons clairs, le Sigma Art n'est pas un petit objectif. Et avec la bague FTZ, ça fait quand même un beau joujou. Mais c'est tout de même plus agréable, en fait, d'avoir ça en main que mon D850, en termes de poids, tout simplement. Maintenant, on va passer aux évolutions et à ce qui fait que j'ai troqué mon Z6 pour le Z6 II. Alors, dans un premier temps, c'était pour éviter de perdre trop d'argent à la revente. Parce que c'est mon métier, faire des photos, et j'ai tendance à faire un peu plus de photos qu'une personne lambda qui va faire des photos de temps en temps ou juste le week-end. Ensuite, j'avais quelques regrets dont je vous avais parlé dans la vidéo de la présentation de la faite pour le Z6, quand je l'avais acheté, au sujet de l'unique slot XQD, ou CFexpress, maintenant, quand la mise à jour est sortie depuis quelques temps. Donc, j'étais vraiment plutôt déçu de ce simple slot. Il faut savoir que pour le common et mortel, c'est extrêmement pas gênant. Mais quand on facture un client pour une prestation de mariage, par exemple, que j'appelle éphémère, parce que les moments loupés, à ce moment-là, ne pourront pas être retrouvés, en cas de problème avec un support de sauvegarde comme une carte XQD ou CFexpress, étant le seul support de sauvegarde dans le boîtier, c'était plutôt gênant. Donc là, je fais un intermètre commercial, parce que quand on sort un boîtier comme le Z6 ou le Z7, avec un seul slot, je me demande si c'était vraiment un manque de place, ou plutôt une façon de sortir un boîtier avec une légère évolution de trois ans plus tard. Et le pire, c'est que ce n'était pas un manque de place, parce qu'avec les Z6 et Z7 II, on a le même boîtier avec, en plus de ça, un double processeur X-Feed. Bref, ça pue le pouce à la consommation, quand même. Mais bon, ça, ce n'est pas nouveau, mais on trouve ça à tous les niveaux de notre société. Donc, petite présentation rapide, juste déballage de la poignée que j'utilise pour les Z6 II et Z7 II, sachant qu'en main, tenir ces petits boîtiers sans cette poignée, c'est un peu chiant pour moi, parce que c'est trois doigts à l'avant qui tiennent le boîtier sur le grip, et j'ai le petit doigt qui se balade en dessous. Donc, ce n'est pas pratique du tout, surtout quand on met un gros boîtier, genre un 200-500, sur la bague FTZ. Donc, du coup, j'ai acheté ce petit grip qui est super bien, qui ne coûte pas cher du tout, et qui offre vraiment un maintien au niveau du boîtier qui est super. Ce n'est pas beaucoup plus lourd, on n'alourdit pas beaucoup le boîtier, par contre, on a une prise en main qui est vraiment, vraiment beaucoup plus pratique. Voilà. Ensuite, le petit plus, c'est donc le fameux processeur en plus, qui va permettre, je l'espère, de rattraper Canon et Sony. Surtout Canon en termes de détection de l'œil, parce que la détection ne fonctionnait pas trop mal en plan très rapproché du sujet, mais dès l'instant que le sujet recule, ou que vous utilisez en fait une focale plus large, c'est mort. La détection du visage entier prenait le relais. Bref, je trouve vraiment que, quand je vois les vidéos de YouTube faisant la comparaison Z6 et EOS R6, par exemple, que le Canon est clairement, clairement meilleur. Au moment où je tourne cette vidéo, hum, bonne nouvelle, j'ai reçu un mail de Nikon annonçant une mise à jour 1.10 du firmware des Z6-2 et Z7-2, le 25 février. Visiblement, ça permettra aux aides de série 2 de détecter les yeux de sujets humains, même lorsque la taille du visage dans le cadre est très petite. Ça, c'est une bonne chose. J'ai hâte de tester. Par contre, pas d'amélioration pour les animaux. Ça, ça ne bouge pas. J'attends ça avec impatience. Vraiment. Et d'autre part, Nikon indique que des améliorations seront visibles lors de la prise de vue en AF zone automatique, en détection des personnes, et en AF zone large L, toujours en détection des personnes. Cette mise à jour ajoutera également la prise en charge du mode 4K UHD 60 images par seconde au Z6-2, ainsi que la possibilité d'enregistrer en RAW sur des enregistreurs externes Blackmagic, à la fois pour les Z6-2 et Z7-2. Wait and see. Soyez donc sûrs que jeudi prochain, la mise à jour sera installée sur mes deux boîtiers Z et je vous ferai un retour dans un premier temps sur la page Facebook Pixel Photographie. D'ailleurs, ça serait sympa que vous vous abonnez à cette page. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'abonnés. Petite chose, je vous ai parlé des batteries tout à l'heure au début. Il faut savoir que sur tous les réflexes Nikon, vous avez ce type de batterie, EN, EL15, donc il y a les A, B et C. Donc les 15C sont les batteries qui sont sorties pour les Z6 et pour les Z6-2, ou Z7, les Z7-2. Il faut savoir que ces batteries sont faites pour les boîtiers et permettent, si vous branchez en USB une batterie externe sur votre boîtier, d'éviter de pomper la batterie qui sera dans votre réflexe, mais de passer sur la batterie externe. Vous avez possibilité, sur le Z6 et le Z7, de mettre des batteries tierces, donc pas uniquement des 15C, mais des 15B par exemple, pour des batteries plus vieilles. ça ne posait pas de soucis. Avec cette fonction de recharge, avec une batterie externe, ça ne fonctionne plus. Moi j'avais 3 ou 4 batteries autres, de marques autres, qui n'étaient pas des 15C, qui fonctionnaient bien sûrement au Z6. Maintenant sur le Z6-2 et le Z7-2, vous ne pourrez pas vous en servir. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte, parce que vous allez être obligé de racheter des batteries 15C. Voilà, je voulais juste vous le dire. Voilà, les deux points importants au sujet de mon changement Z6 vers Z6-2 sont le slot en plus sur le Z6-2 et le second processeur, qui va permettre une amélioration des performances autofocus dans le temps. Et en l'occurrence, le 25 février 2021, dans une semaine. Voilà mes abonnés de pixels, c'est fini pour cette présentation. Je vais, si cette vidéo vous plaît, vous me le dites en bas dans les commentaires, vous proposer la même chose pour le Z7-2. D'autre part, j'ai pas mal de vidéos en cours, dont dans les prochaines semaines, vous devriez retrouver avec plus ou moins de plaisir ma trogne sur YouTube. Et dernièrement, on approche des 10 000 abonnés. Alors c'est un truc de dingue, de psychopathe. J'imagine même pas le truc, 10 000. Vraiment, vous êtes tellement nombreux à me suivre que ça fait chaud au cœur, vraiment, vraiment, vraiment. Et en plus de ça, je me rends compte que quand je vois les statistiques de la chaîne, que seulement 30% des personnes qui regardent mes vidéos se sont abonnées. En gros, si tous ceux qui regardent mes vidéos s'abonnaient, j'aurai, d'un coup de baguette magique, plus de 30 000 abonnés. Bref, c'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Merci.